Bon, on va partir à 8h et... T'es pas caca! Bon, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, le 26 juillet. Donc, il est 7h45. Moi, je suis lavée et pas mal prête. Je m'en vais à mon rendez-vous. 8h45, on va en venir. Tu vas sûrement venir. Oui, tu vas sûrement venir. C'est mon temps! T'as mal au ventre? Oui. Il faudrait que tu déjeunes peut-être. Tu vas manger un petit morceau comme papa? Un petit poisson comme papa? T'as-tu oublié? T'as mal au coeur? T'as mal au coeur? Oui. Beau trésor. Est-ce que tu veux dire bonjour aux amis? Oui. Bonjour, t'as-tu dit? Bonjour, t'as-tu dit? Ça va bien? Ah, il faut faire un coller ce matin. C'est bien fin. Hé, maman, t'as lancé un défi, hein? Et où, hein? Hier, je regardais les stories de Vicky Fortin, que j'adore. Puis, c'est en lien avec Maud, de la parfaite maman cinglante, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Puis, elle a fait un défi d'une journée sans crier après ses enfants. Puis, on sait ô combien, des fois, c'est difficile de se contrôler. Il est où, maman, hein? Le défi? Il est dans ton coeur, mon amour, puis dans ta tête. Donc, ce matin, j'ai décidé de faire... Ce genre de journée-là, parce qu'on a une belle journée en vue, puis ça me tente pas de passer ma journée à crier après les enfants, parce qu'ils s'achiquent. Il est dans ton coeur, c'est ça. Il est ici. C'est fin. Il me donne une idée. Fait que là, c'est ça. Fait que le défi, je me le suis lancé. J'espère que je vais être capable de tenir le coup. Puis, je l'ai lancé à Marcus. Je l'ai lancé à Elliot. Les deux ont accepté. Marcus, tu sais que c'est relatif, mais Elliot, à 11 ans, il comprend. Je vais le lancer à chacun de mes enfants ce matin, ainsi qu'à Jonathan. Alors, voilà. Alors, c'est ça pour ce matin. Je continue de préparer le piscinique. Ça va être un pique-nique de cochonnerie. Je n'ai pas préparé de légumes. OK. Hé, Marcus, viens ici. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce que c'est le défi que maman te dit aujourd'hui? Ah oui? Il est dans ton cœur, le défi, puis dans ta tête ici. Maman te dit, on va faire des efforts. Ça veut dire, on va essayer de ne pas crier. T'es-tu capable de faire ça, toi? De ne pas crier quand on parle? Tu cries, là. Mais il ne faut pas crier de chicaner. De chicaner? On ne chicane pas avec nos frères. C'est super beau. Regardez le beau style à Elliot. Il est content. Avec les nouvelles espaces du Costco. Bonjour. Bonjour, Oscar. Ça va bien? À temps. Hein? Toi, Oscar, est-ce que tu acceptes le défi de ne pas crier aujourd'hui? Hum hum hum. Mes lunettes. Tu veux maman mettre les lunettes? Maman, regarde! Donc, c'est ça. Je ne vous parlerai pas plus longtemps. Je vais préparer mes petits marmots pour être prêtes parce qu'on part tout de suite après mon rendez-vous. On est parti pour la journée. Donc, il est 8h30. Je m'envoie à mon rendez-vous au premier arrêt. Les portes, sont-tu fermées en avant? Est-tu fermées? Ben, je ne sais pas. Qui a sorti en dernier en avant? Elliot, il a dû fermer la porte. Est-tu fermé la porte? Il ne faut pas payer de la fermer. Hier, elle n'était pas fermée. Il n'y a rien qu'à aller voir. Oui. La porte en avant est barrée. Je l'ai barrée. Comment tu as fait? Tu es sorti par en arrière? Oui. On va aller voir pareil au cas d'où. Hier, elle était ouverte. Hier, elle était barrée. Je suis parti, elle était ouverte à la grandeur, les amis. Pas fou, elle est fermée. Elle est fermée, tu sais. Ça a l'air fou, tu sais, quand tu pars et que tu apportes de la grande ouverte en avant. Ok, c'est ça. On va avoir rendez-vous. Après ça, on se monte à ta doucelle. Bergeron, en tout cas. On va dans ce coin-là. À tata, à tata. Salut à tata. 10h30, on est en route. On vient de partir, ça fait à peu près 10 minutes. On a nos amis, nous ici. On suit nos amis. Puis on s'est procuré ça. Ils nous ont donné un walkie-talkie. On en a tout un dans l'auto. Ça dit plein de niaiseries. Mon rendez-vous, ça s'est bien passé. J'ai vu un autre médecin qui est mon médecin. Celle qui m'a accouchée à Marques c'est parce que mon docteur est en vacances. Ça m'a dit qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oui. Oui, mais si tu ne veux pas l'avoir. C'est un docteur à toi tout ça. Bien, maman, ce n'est pas juste mon docteur à moi, mais c'est à plein de monde. Puis c'est ça. J'ai fait mon prélèvement pour le streptococcus. C'est bien dangereux, lui. Streptococcus B. Puis je suis allée le porter à l'hôpital au prélèvement. Ensuite de ça, j'ai attendu un peu parce qu'à chaque année, à chaque année, à chaque fois que j'ai une grosse stesse, je pense que c'est arrivé à toutes les fois. J'ai au moins une fois un rendez-vous qu'elle a perdu, qu'elle ne m'a pas dans ses affaires. Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est un peu pour ça que ça a été plus long. Probablement parce qu'elle m'a confilée à travers les autres. Parce qu'elle a refait des changements dans les horaires. Puis, elle m'a oubliée. C'est fait que la matinée, je suis arrivée, puis tu sais, j'avais comme pas de rendez-vous, mais moi, j'en avais un. En tout cas, à chaque fois, ça arrive au moins une fois dans ma grossesse, dans toutes mes grossesses, c'est arrivé, je pense. C'est ça, je me suis passée à un super bien été. J'ai fait, comme je dis, mon prélèvement. Elle m'a vérifié aussi le col. Alors, j'ai un centimètre de fait. 1.5, c'est elle est tirée, mais elle a pas été tirée. J'ai mon col qui était passé à 50%. Puis, la tête du bébé est à moins 3. Donc, elle est pas si haut quand même. Mais tu sais, j'ai pas de contraction, je sens rien. Puis, ça peut rester de même vraiment longtemps. Ça veut absolument rien dire. Puis, avec le temps, j'ai appris que ça n'a pas d'importance. Dans le nombre de centimètres, bien, si j'avais 5 centimètres, on s'entend qu'il y a une. Un centimètre, ça peut rester de même bien, bien, bien longtemps. Donc, on s'empêche pas de faire nos activités. C'est vraiment beau aujourd'hui. Ça va être très vent. C'est ça. Je vais continuer de vous filmer ça tout au long de la journée. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 601. Montre un dos, viens le montrer à maman Attends, il doit aller dans la police Il a coupé le module Non, il est blanc C'est beau Oh wow Il y a un souffle là Oui, c'est ça Ah oui, il est beau hein Ah oui, il est beau hein C'est beau Ecciller Oui, Gibbs Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique